J'entre dans la ville et les gens regardent que j'ai tout perdu, mais ce que j'ai, j'ai seulement Ruth dans mes mains. Amen. Écoute, on va prêcher ensemble. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est là, Ruth, elle est devenue ma famille. Vous entendez? Parce que Naomi n'avait pas encore eu une famille. Elle est venue dans la ville. As-Essou n'a pas négouté. As-Essou n'a pas naté. Mais Ruth, elle est devenue sa famille. En même temps, si comme aussi elle était vieille, elle est devenue sa fille. Et comme aussi elle était aussi vieille, donc elle est devenue aussi sa grande-mère. Et comme aussi Ruth, elle était venue pour son enfant. En même temps, elle est restée sa belle-mère. Alléluia. Mais non, la question est celle-ci. Si même si Ruth, elle est là, aujourd'hui, un homme, un inconnu, qui n'est même pas mon enfant, voit cet enfant. Et maintenant, la question est celle-ci. Qui vous fera maintenant l'argent lorsque Ruth va se marier? Naomi. Qui? Naomi. Si maintenant Naomi prend un bon boulot dans le pays, qui prendra un dixième? Ruth. Naomi. Si Ruth prend un bon boulot aujourd'hui, qui va commencer à prendre l'argent? Naomi. Naomi. Et si maintenant Ruth, elle est devenue patronne, elle a construit des immeubles, qui sera honorée? Naomi. Naomi. Vous entendez ça? Comme pour dire, ne néglige pas l'inconnu que tu vois à côté de toi. Ne dis pas que non, il ne fait pas partie de ma famille. Peut-être que celle-là, celui-là, il va te rapprocher petit à petit dans ta retraite. Elle va te rapprocher petit à petit, afin que tu puisses être honorée. Elle va te rapprocher petit à petit, afin que tu puisses accomplir tes rêves. Elle va te rapprocher petit à petit, afin que tu puisses être bien dans la vie. Regardez. Ces Ruth, qui n'étaient pas de ma famille, elle n'était pas de ma famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces Ruth-là, elle sera une bénédiction pour moi. Et en même temps, moi aussi, je serais une bénédiction pour elle. Alléluia. C'est l'une des choses, papa. Écoute, écoute ça bien. C'est l'une des choses que tu vois, lorsque Boaz était en train de chercher une femme pour épouser. La première des choses, Naomi s'est levée en fait que Boaz puisse prendre Ruth. Alléluia. Mais non, Ruth a trouvé la bénédiction ou pas? Elle a trouvé la bénédiction. Parce que pourquoi? Moutoua, quand elle m'a quitté, elle a salé les copes en fait qu'elle n'a pas la limite. M'a quitté. Alléluia. Mais elle n'a pas quitté même pas la vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait ça? À cause de l'amour et de l'attachement que Ruth a montré auprès de Naomi, et ce par-là, automatiquement, Naomi aussi, a voulu rendre, rendre, rendre à Ruth quelque chose d'aussi important. Alléluia. Quelque chose d'aussi important. À chaque fois que tu fais du bien auprès de quelqu'un, à chaque fois que tu t'accroches avec un inconnu, ne néglige pas la personne. Et à chaque fois que tu fais du bien, attends-toi, peu importe que non, on ne te donne pas aujourd'hui, mais demain que tu seras aussi remboursé. Alléluia. Demain aussi, Dieu, même la personne-là, va reconnaître un jour que cette personne-là a été une bénédiction pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Merci.